Bonjour, je m'appelle Florian Kohler, personnalité YouTube dans le monde du billard et aujourd'hui on va vous apprendre à comment viser et mettre les billes dans les poches. Mon système préféré est sans doute le plus simple, qui sera efficace et rapide à expliquer, c'est ce qu'on appelle le système de la bille fantôme. On va tout simplement prendre un exemple ici, la une qu'on va mettre au milieu et la blanche qui va être juste là. L'idée de la bille fantôme c'est d'imaginer une bille devant la bille qu'on va viser, c'est à dire qu'ici on a la une on va la mettre au milieu donc on va tracer une ligne entre le centre de la poche du milieu, le centre de la une et je vais rajouter la 3 qui va toucher juste la une comme ça. Et l'idée derrière ça c'est à dire que si je replace ma blanche sur la 3 ou je remplace ma 3 par la blanche, la une va rentrer. C'est à dire qu'ici on va se mettre en position, on va aligner le centre de la blanche sur le centre de la 3 et ensuite si vous avez quelqu'un, un ami qui peut vous aider, il va enlever la 3 et on va être directement en position. La beauté de ce système c'est que si c'est très logique pour une bille assez facile comme ça, ça marche aussi sur le côté. Donc pareil, on va regarder de nouveau encore une fois centre de la bille, centre de la 3 et là cette fois-ci je vais mettre la 8 devant. Encore une fois je vais aligner ma blanche avec le centre de la 8 et remplacer ma 8 par la blanche. Une fois que j'ai visualisé ça, j'enlève la bille fantôme et je mets la bille. Et ça va marcher vraiment sur tous les coups, partout, que ce soit pour mettre une bille au coin à gauche, une bille au milieu, n'importe où ça va marcher. Maintenant qu'on a vu comment viser et mettre une bille, on va regarder ce qui se passe après l'impact. C'est-à-dire on va regarder la blanche et comment elle réagit après qu'on ait mis la bille objet. C'est ce qu'on appelle les lignes de tangente ou les tangents tout simplement. Ici par exemple on va mettre une situation simple, on va mettre une demi-bille. Donc on va simplement mettre la 11 au milieu et on va se rappeler le côté droit de la blanche sur la moitié de la bille 11. Pour visualiser ma tangente, je vais faire encore une fois la ghost ball, la bille fantôme. Je vais la mettre en face. Et l'idée pour visualiser la tangente, c'est la ligne de 90 degrés qui fait l'impact de la blanche sur la bille objet. Donc si on imagine que cette bille à 5 est ma blanche, ceci est ma tangente. C'est-à-dire que quand je vais jouer la blanche sur la 11, la blanche va continuer le long de cette ligne. Je vais vous montrer ça dans une seconde ici. Donc on va juste mettre la 11. La blanche continue là-bas. Et tout ça, c'est en jouant juste au centre de la blanche. Je vais vous montrer une autre tangente. On va utiliser cette bille-là. Et plutôt que de mettre une demi-bille, on va mettre un quart de bille. Encore une fois, on se rappelle quart de bille, donc le côté droit de la blanche sur le quart de la 5. Et si on regarde avec ma bille fantôme ici, on va regarder ma tangente. Mon quart de bille, il m'emmène pratiquement dans la poche. Donc ça veut dire que j'aurai beaucoup de chance de rentrer la blanche. On va le jouer. On va voir ce qu'il se passe. Dans mon opinion, la blanche va rentrer. Maintenant qu'on a vu que cette bille-là, avec ce quart de bille, rentre dans la poche, il va falloir manipuler cette tangente. Donc je sais que si je vais mettre du coulé, au lieu d'être là, ma ligne va se bouger dans ce sens. C'est-à-dire que ma blanche va aller dans ce sens. Et si je mets du rétro, la blanche va aller dans ce sens. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir contrôler l'endroit où la blanche va aller. Je vais ici, dans ce cas, le coulé est un peu dangereux parce qu'il va être toujours très proche de la poche, donc je peux quand même le rater. Par contre, le rétro, il va me mettre vraiment hors danger et pouvoir continuer mon coup de reste de la table. Et voilà. Donc là, c'est un très bon exemple de comment manipuler la tangente et mettre ça à son avantage pour jouer la prochaine bille et au bien sûr, celui qui contrôle la table et celui qui contrôle la blanche va pouvoir fermer toutes les tables et en général gagner la partie.